La maison rouge doit son nom à la couleur de sa façade et est l'emblème le plus connu de Montjoie. La somptueuse maison de maître a été construite en 1765 et servie de maison d'habitation et de commerce à la famille de drapiers Scheibler. Cette petite ville de l'Eiffel allemande est devenue mondialement connue grâce à la qualité de son drap, fabriquée dans une eau pratiquement sans calcaire. Grâce à la réhabilitation en 1963 de la maison rouge en musée, l'art de l'habitat pompeux de l'époque et l'impressionnant centre de production peuvent être visités. L'aménagement somptueux du XVIIIe siècle témoigne de la richesse des drapiers de l'époque. L'impressionnant escalier tournant en encorbellement s'étend sur trois étages. Grâce à son ornementation riche en détails, il est devenu un pôle d'attraction connu au-delà des frontières. 21 décors de Pouty retracent les différentes étapes de la fabrication du drap et ses ustensiles. Les livres d'échantillons d'étoffes contenant 6 000 échantillons et ornements d'étoffes de bonne qualité vendus dans le monde entier ont été presque entièrement conservés. Ils se trouvent dans les bureaux du musée. Dans la cave du bâtiment, on découvre des traces de la vie active des drapiers. À certaines périodes, il y avait là un bac à laver la laine et une roue à aube. À la façade arrière du bâtiment, on reconnaît encore les canaux de rinçage et l'emplacement de la teinturerie. Les drapiers protestants aisés ont même fait construire leur propre église. Sous-titrage ST' 501